Générique Bonsoir, l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. C'est un ancien flic, Denis Yasek. L'homme était le patron de la brigade des stups de Strasbourg. Il a passé 30 ans avec les camés, les putes, les dealers. 30 ans à comprendre et à jouer avec les bafons des quartiers. Sombre, désespérant, fou. Yasek est un homme d'honneur, mais il est tombé. L'homme a payé, sanctionné par sa hiérarchie, pour ne pas avoir à droit, était en fait un ripoux. Il revendait la drogue saisie, cette affaire l'a brisé. Je vous propose un moment exceptionnel. Une balade dans Strasbourg avec Yasek et son pote Daniel, lui aussi ancien policier. Daniel aide Denis à retrouver sa mémoire et ses mots. Le super flic a eu un AVC, il est diminué. Denis Yasek avait écrit un livre avant l'hôpital, publié aujourd'hui, où il raconte toute sa vie. Les ripoux, les dealers et les tontons, ces fameux indiques. Nous l'avons emmené là où il cherchait le trafiquant, dans le quartier de la Méno, entre autres. Il n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Nique les stups et surtout Yasek. Quel rapport vous aviez avec les dealers ? C'est gentil, au début c'est allé, après c'est terminé, au début c'est allé, on a des contacts avec eux. Très bon contact avec eux au début. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a des liens qui se créent entre le flic et le dealer ? Non, non, il n'y a pas de lien. Bon, il ne dit pas les gens que... Je n'irais pas ce que c'est de Michael, au début. C'est très étonnant, ça, dire qu'on a des rapports amicaux avec des vendeurs de drogue. Bah oui. Daniel ? Alors avec les dealers, en fait, tout dépendait aussi de leur attitude. En général, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bah ils nous communiquaient quelqu'un qui les gênait dans leur propre business pour prendre la place. Un flic de la brigade des stups sans tonton, c'est quelqu'un qui est nu. On ne peut pas travailler. C'est indicateur, oui. Pourquoi on passe de l'autre côté de la barrière ? Il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup d'êtres. Il est de près aussi, pour sa maison. C'est pour ça qu'il veut souvent qu'elle déroulée en plus. Il balance tout. Donc jeu d'argent et dettes, c'est ça, Daniel ? Je pense. Ce collègue était un très très bon collègue. Déjà, c'était, je pense, le meilleur flic de la brigade. C'était le meilleur flic de la brigade. C'était un électron libre, dans le sens où il gérait ses propres tontons. Il sortait beaucoup la nuit, il s'investissait beaucoup dans le travail. Il a ramené énormément d'affaires, énormément de belles affaires à la brigade. On est des êtres humains. On côtoie pas mal de produits, on côtoie, enfin, on touche pas mal. On cause aussi le luxe, hein ? D'argent, beaucoup d'argent liquide. Après, c'est savoir où on se trouve. On est sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir, ça c'est sûr. Certains patrons nous avaient qualifiés de brigade incontrôlable. Parce qu'on n'avait pas les horaires de bureau, on naviguait dans un milieu quand même un peu marginal. Et je pense que suite à cette affaire et à l'éclatement de la brigade, je pense qu'ils ont resserré les boulons en y affectant de jeunes. Mais il fallait quand même éviter les abus, les excès que nous avions connus à l'époque. C'est-à-dire, là, vous avez le sourire, c'est-à-dire, on s'amusait un petit peu ? On s'amusait beaucoup. On s'amusait beaucoup. On est souvent les barins. Vous étiez un peu jeune encore à l'époque, mais le pot allait à un pot au stupe, c'était quelque chose de recherché. Allez-y, racontez-moi. Vous avez encore des produits de ça ? J'ai le droit de dire, on piquait les vaches fonds. J'ai le droit de dire, maintenant, tu peux le dire. Vous pouvez le dire, oui. On piquait les vaches fonds, on faisait la fête. On faisait la fête. Et il y a des filles qui venaient, il y a des filles qui venaient. Des filles, des connaissances, des connaissances extérieures à notre travail. C'est vrai que vous faisiez des concours avec les douanes pour les plantations de cannabis ? Vas-y, tu racontes. Tu veux que je raconte ? C'est-à-dire que le cannabis étant interdit, on était souvent appelé par le voisinage pour une petite plantation, un pot avec un pied ou quelque chose comme ça. Des fois, on tombait sur des plantations extérieures, dans les jardins familiaux, un peu plus conséquentes. Donc, on les déracinait avec soin et on les replantait dans notre bureau. Ça nous servait de plantes vertes et de cendriers. Denis, une dernière question. Après, je vous laisse tranquille. Ce qui vous dérange le plus, est-ce que ce sont les dealers de drogue ou les ripoux ? Les ripoux vous dérangent plus ? Plus, plus, oui. C'est comme d'ailleurs, ces filles qui obtiennent du dehors. D'avoir un ripoux en face, ça vous emmerde plus que d'avoir un... Ça m'est très très mal à l'aise, déjà. Parce que bon, effectivement, il a basculé de l'autre côté. Mais ça n'en reste quand même pas moins un collègue qui a fauté. Et c'est vrai que c'est assez dur, c'est très très dur de savoir que parmi nous, il y en avait un qui a abusé un peu de notre confiance, peut-être de notre naïveté. Je ne parle pas pour moi, mais je sais que Denis a beaucoup souffert de cette affaire. Beaucoup souffert. Et je pense que quand il est parti à la retraite, il a voulu coucher tout ça par écrit. Et il a dû redécouvrir certains passages de sa vie à l'occasion de la relecture de ce manuscrit. 8-13 ans, 13 ans. C'est ça ? 8-13 ans. Ah, super. Demain, dans le 6 Eurométro, rencontre avec un apôtre de la non-violence, grand connaisseur de Gandhi. 6 Eurométro sur Twitter pour me faire l'amour et surtout pas la guerre. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501